Il y a aussi le plan national de l'eau, l'expérience acquise en matière de mobilisation de ressources en eau, barrages, forages, galeries, transferts d'eau, etc. La gestion intégrée des ressources en eau dans les différents bassins. Le Maroc, récemment confronté à une sécheresse critique, a vu ses réserves en eau grimper de manière inespérée grâce à des précipitations abondantes. Remplissant presque entièrement ses barrages. Cet heureux retournement de situation nous invite toutefois à ne pas baisser la garde face aux défis persistants de l'eau dans le pays. Nous allons explorer cette dynamique complexe avec M. Mohamed Sinan sur le Business Now TV Show. Avec ses récentes pluies providentielles, le Maroc respire un peu mieux, mais la question demeure. Comment évaluer les actions du gouvernement en matière de gestion de l'eau entre désalinisation et redistribution hydrique ? Quels le sentiraient ? Et quels ajustements envisager pour une stratégie hydrique durable ? Le dessalement est une solution qui s'impose dans les pays côtiers qui connaissent un stress hydrique structurel, comme c'est le cas pour le Maroc. Le Maroc, heureusement, a 3 500 km de côte. Donc il est tout à fait normal que la technologie de dessalement soit adoptée et développée au Maroc, notamment depuis l'apparition des cycles longs de sécheresse au Maroc, depuis plusieurs décennies déjà. Et ce, pour faire face aux conséquences de changements climatiques et répondre aux besoins, garantir la satisfaction des besoins en eau potable. Je pense même que le développement de cette technologie a un peu tardé, surtout que tous les modèles de projection climatique, que ce soit se réaliser au Maroc ou au niveau international, montrent clairement que la région de la Méditerranée connaît et connaîtra une baisse des précipitations, une augmentation de température et donc une augmentation de l'évaporation et par conséquent une baisse des ressources en eau. Donc connaissant ça, je pense qu'on devait, depuis plusieurs années, on aurait pu travailler sur le dessalement, comprendre la technologie, développer de l'expertise, de créer des laboratoires au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, au niveau de l'ONEP, etc., pour qu'on soit prêt au cas où on a besoin de dessalement pour satisfaire les besoins en eau de payer, notamment l'eau potable. Donc je pense qu'on a un peu tardé, mais mieux vaut tard que jamais. Et le programme actuel, mis en œuvre par le gouvernement actuellement, de dessalement, est très intéressant et très ambitieux, qui envisage de dessaler un volume de 1,4 milliard de mètres cubes. À l'horizon 2030, à travers la réalisation d'une station de dessalement, certains sont déjà fonctionnels, ont en cours environ une quinzaine et le reste est programmé pour que le total soit porté à une trentaine de stations à l'horizon 2030. Et ça, pour satisfaire notamment les besoins en eau potable de la population dans les zones côtières. Et aussi pour satisfaire en partie les besoins de l'irrigation dans ces zones côtières. Oui, effectivement, ce plan national, très intéressant, comprend plusieurs actions très importantes, dont notamment, je cite rapidement, la compilation des données agro-météorologiques et hydrologiques en temps réel, pour ensuite définir pour chaque niveau d'alerte les mesures à prendre, ainsi que les entités responsables de leur mise en œuvre. La déclinaison de ces mesures au niveau territorial, au niveau régional et local, la mise en place d'un mécanisme institutionnel d'arbitrage et de coordination en période de 16 frèches, donc entre les différentes parties prenantes, la création d'un organe indépendant chargé de l'allocation optimisée de ressources en eau disponibles, disponibles à un instant T, pendant une année ou une saison donnée, et de la mise en place d'une politique tarifaire des ressources hydriques sur la base des orientations des conseils supérieurs de l'eau et du climat, accélération du programme de mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, notamment des salements, des minéralisations, etc. Le renforcement des actions de sensibilisation des usagers de l'eau, les citoyens, les agriculteurs, les industriels, différents gestionnaires, etc. sur la nécessité de rationaliser les utilisations des ressources en eau et de faire des économies de l'eau. Ce plan national est très ambitieux et pourrait être effectivement mis en place de façon en moins progressive, en commençant notamment par les actions les plus urgentes. Je cite juste à titre exemple la mise en place d'un mécanisme institutionnel d'arbitrage et de coordination entre les différences concernées par l'eau, par les ressources en eau, notamment en période de sécheresse. La création d'un organe indépendant chargé de l'allocation optimisée de ressources en eau disponibles et de la mise en place d'une politique tarifaire des ressources hydriques sur la base des orientations des conseils supérieurs de l'eau et du climat. Et face aux caprices climatiques, quelles innovations ou méthodes de gestion de l'eau considérez-vous comme prometteuses pour faire face aux défis futurs ? Comment intégrer ces solutions dans une politique publique robuste, prête à affronter les aléas climatiques tout en sécurisant l'approvisionnement en eau pour les communautés ? Effectivement, le Maroc est considéré parmi les pays du monde qui ont une grande expérience et expertise dans le domaine de l'eau qui est reconnue au niveau international depuis bien longtemps, notamment dans le domaine de la planification, à travers les plans directeurs d'aménagement intégrés de ressources en eau dans les différents bassins hydrauliques, plan connu sous l'acronyme PEDER, il y a aussi le plan national de l'eau, l'expérience acquise en matière de mobilisation de ressources en eau, barrages, forages, galeries, transferts d'eau, etc. La gestion intégrée des ressources en eau dans les différents bassins, donc on sait que la gestion se fait au niveau des différents bassins, grands bassins du Maroc, chaque grand bassin a une agence hydraulique, des bassins hydrauliques qui gèrent ces ressources en eau et qui les répartissent entre les différents utilisateurs. Le renforcement de cette expérience et expertise devra se renforcer en étroit de collaboration avec les institutions universitaires qui sont restées un peu en marge de ces réflexions, en tout cas, ils n'ont pas, disons, intégré de façon suffisante. Ceci pour développer des nouvelles technologies, je cite comme exemple, et non de façon exhaustive, la collecte automatique des données sur l'eau. La collecte se fait généralement de façon manuelle, ce qui n'est pas optimisé. Les mesures de l'humidité des sols, les prélèvements superficiels et souterraines, notamment, ça permettra de lutter contre les prélèvements illégaux, la mesure de la qualité de l'eau, l'utilisation des satellites pour, disons, le suivi de l'utilisation de ressources en eau, que ce soit, et puis l'évolution des superficies irriguées dans le temps. Les techniques d'irrigation faibles consommatrices d'eau, elles doivent être développées au Maroc et dans tous les pays africains. Le développement d'espèces agricoles faibles consommatrices d'eau, et qui répondent en priorité aux besoins internes des pays, notamment africains, ont vu de garantir, donc, une souveraineté, la souveraineté alimentaire de ces pays. Le dessalement de l'eau de mer au Maroc et dans les pays côtiers, et la déminéralisation des eaux somates, que ce soit superficielle ou souterraine, la collecte des eaux pluviales, la recherche artificielle des nappes, etc. Tout ça, c'est des domaines dans lesquels la technologie a encore besoin de se développer. Concernant les approches, les approches nouvelles qui se développent actuellement dans le monde, et qui concernent donc le secteur de l'eau, c'est, je cite, l'approche Nexus. L'approche Nexus, des secteurs clés qui sont en rapport avec l'eau, donc qui est le secteur de l'eau lui-même, l'énergie, l'agriculture, et les écosystèmes naturels, c'est-à-dire les bassins versants, des cours d'eau, des barrages, les ondes humides, etc. Alors, tous ces secteurs sont en interaction étroite et permanente. En effet, la production et la mobilisation et la distribution de l'eau utilisent de l'énergie. Donc on a besoin de l'eau pour faire ses activités. Mais le secteur de l'énergie, lui aussi, a besoin de l'eau, notamment pour la production de l'énergie hydroélectrique dans les barrages, par turbinage et par turbinage de l'eau. Vous voyez, donc ils sont en interaction dans les deux sens. Le secteur de l'agriculture utilise beaucoup d'eau et d'énergie. L'eau pour l'irrigation et l'énergie pour le pompage et pour le transfert d'eau entre différentes zones. Mais le secteur de l'agriculture, lui, impacte aussi l'eau par infiltration des eaux d'irrigation chargées en éléments chimiques qui sont utilisés dans les engrais et les pesticides qui dégradent la qualité des ressources en eau, que ce soit superficielle et souterraine, mais notamment les eaux des nappes souterraines proches de la surface du sol. M. Sinan, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre éclairage sur ces enjeux hydriques, d'autant plus précieux dans le contexte de rebond que connaît actuellement le Maroc. Votre expertise nourrit notre réflexion sur la voie à suivre pour assurer la résilience et la pérennité des ressources en eau du pays.